Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien J'entends Warren qui fait Daïe, daïe, daïe Je vous dis qu'est ce qui se passe, mais en fait rien du tout Il est juste très content de voir le sapin Il vient de se réveiller Il est à peu près 10h 10h15 je pense Et voilà Il a fait une bonne petite sieste, je l'ai couché quand même A 12h, il a dormi à 9h15 C'est bien Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller le changer L'habiller Il y a du soleil ce matin dehors C'est juste extraordinaire le contraste Entre hier et aujourd'hui C'est la folie, je ne comprends rien à ce temps Enfin bref En tout cas moi j'ai quand même Pas mal de ménage à faire Je sais pas pourquoi Mais j'y arrive pas en ce moment On fait le ménage tous les jours Mais j'ai l'impression que tous les jours c'est la même chose Et que j'arrive pas à avancer finalement Donc il faut que je cherche une nouvelle organisation Il faut vraiment que je trouve une organisation Sinon j'ai vraiment à être débordée à un moment donné Voilà c'est la folie J'ai du linge à plier Et pourtant j'ai quand même quelqu'un qui m'aide pour leur passage Mais bon voilà Je suis en retard dans une ou deux machines Là il faut que j'en fasse deux aujourd'hui Absolument pour être à jour Enfin bon voilà Dès qu'il y a une journée où je fais moins de choses Et bah forcément Après je suis Je suis débordée Donc c'est embêtant J'ai plein de choses à faire Lundi Je sais pas si je vous l'ai dit Lundi je ne suis pas allée à la radio Parce que tout le monde était off C'était une bande musicale qui tournait Mais par contre lundi prochain On a un interview Enfin une interview pardon Donc il faut que je prépare des questions Enfin j'ai plein de travail à faire quoi C'est la folie Et il faut vraiment que je m'organise Parce que sinon je ne vais vraiment pas m'en sortir Enfin bon C'est pas si simple que ça De travailler à la maison finalement Oui mon chéri Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ça c'est le père de Noël D'accord Bon je vais m'occuper de Warren Essayer de ne pas perdre trop de temps Je vais l'habiller Lui faire sa petite toilette du matin Et ensuite je vais quand même attaquer J'ai plein de choses à faire là-haut Dans les chambres Donc je vais attaquer là-dessus Et puis ensuite on verra Voilà Bon je suis allée chercher une fourchette Pour Warren Ce midi On mange T'as déjà bien commencé mon chéri hein Alors ce midi je lui ai préparé De la patate douce Avec des haricots verts Est-ce que c'est bon mon chéri ? Ça te plaît ? Oui ? Oui on sait que tu manges Voilà donc j'ai fait des haricots verts J'ai coupé des petits morceaux patates douces Et je lui donne pas avec la main chouchou Avec la cuillère Tu fais avec la cuillère Comme ça Comme ça comme à moi elle fait Regarde Voilà mon cas c'est bien Et je lui ai mis Je lui ai fait aussi une saucisse de touze Voilà Donc je lui ai coupé seulement la moitié En tout petits morceaux A côté La saucisse Oui ? Tu peux manger mon chéri Alors il mixte entre la main La fourchette La cuillère Bon voilà On apprend quoi Petit à petit ça va aller Tu vois j'ai un petit voisin qui passe là La petite comère Pas du tout hein Je rigole C'est juste parce que j'ai la fenêtre en face Alors Est-ce que ça te plaît mon chéri ? Ça te plaît ? Oui C'est bien mon car Tu manges tout seul Alors attends Je te la donne correctement Tiens Attention C'est beau ? Ouais Alors c'est la première fois Je dis bien la première fois Depuis plusieurs semaines J'ai envie de dire quelques mois Qu'on est à table Enfin du moins que Warren mange à midi pile poil Il est midi pile poil Quand je l'ai installé là Avec ça Son assiette J'ai dit franchement Ça fait longtemps Hein ? Mais ce qui est bien avec Warren C'est qu'il patiente beaucoup quand même Facilement en fait maintenant On peut le faire manger à 13h s'il faut Il n'y a pas de soucis Donc c'est pour ça que je stresse J'ai le droit de prendre ta fourchette quand même C'est maman qui donne D'accord ? C'est maman qui donne Il patiente quand même facilement Moi le seul problème de le faire manger C'est pour la sieste Voilà J'aime pas Qu'il s'endorme trop tard en fait Tout simplement Et voilà ça m'embête Bon là je crois que je vais reprendre la main Je vais lui donner à manger Parce que sinon il ne mangera pas On y sera encore à une heure On sera encore là Bon bah écoutez Il est 15h Je viens de recevoir un appel De l'école de Kélian Kélian s'est reçu un ballon Bien sûr ça n'a pas été fait exprès Mais sur son oeil Donc il faudrait que j'aille le chercher Donc là du coup Warren dort Je vais le réveiller Aller chercher Kélian à l'école directement Normalement il finit à 15h30 Donc elle m'a dit qu'il pouvait patienter Jusqu'à 15h30 J'ai parlé un petit peu avec Kélian Il m'a juste dit que son oeil était rouge Mais il m'a dit Maman ne t'inquiète pas Mais je connais Kélian Je sais un peu comment il est Même si c'est grave pour pas m'inquiéter Il va me dire Maman ne t'inquiète pas Donc du coup Je vais aller le chercher maintenant Je vais juste réveiller Warren Et puis je reprendrai Clément du coup A 16h en revenant Voilà je vais faire comme ça On sera peut-être un peu en avance En allant chercher Clément Mais c'est pas grave Voilà je vais y aller Bon bah écoutez Je suis rentrée Figurez-vous que mon fils N'était pas à l'école Quand je suis partie le chercher Et oui Il n'a pas écouté ce que je lui ai dit Donc j'avais dit à la secrétaire Que je viendrai le chercher à 15h30 Et j'avais dit à Kélian Que lorsqu'il sort de l'école Qu'il allume bien son téléphone Parce que voilà Je vais venir le chercher Et il n'a pas écouté Il est sorti de l'école Et il a pris son bus Tranquille comme ça Donc moi je l'ai attendu Pendant un quart d'heure Devant l'école Bien entendu Au bout d'un quart d'heure Bah je l'ai appelé plusieurs fois Je voyais qu'on ne répondait pas Le téléphone était éteint Et en fait Bah je suis repartie Parce qu'il y avait Clément A récupérer à 16h Et au bout de même pas Une minute après Que j'ai démarré Mon fils m'appelle Maman je suis dans le bus C'est pas la peine De venir me chercher Comment te dire Voilà Donc les enfants N'écoutent pas toujours Voilà Je n'ai pas des enfants Qui écoutent tout le temps Ce que je leur dis Et c'est ça qui m'agace Enfin bref Sur ce Nous sommes rentrés Clément est hyper excité Après ce sport là Dès le mercredi Quand il rentre Il est toujours en train De faire ses trucs Voilà vous voyez Voilà Clément doucement S'il te plaît Là Sébastien vient de rentrer Il est juste en train De visionner le vlog Pour vérifier Que tout est ok Et ensuite Je vais attaquer Faire à manger Pour ce soir Voilà Clément va faire aussi La lecture Parce qu'il a de la lecture A faire C'est super ça T'as un nouveau livre ? Il est énorme Voilà Donc il a un nouveau livre Donc ça tombe bien On va faire de la lecture Il est énorme Et puis Kéliane Bah il est en haut Tranquille Il a déjà goûté Donc il va commencer ses devoirs Et après On aura une super nouvelle A vous annoncer quand même Je vous l'annonce ce soir Et pour nous c'est super On est trop fiers Et trop contents Voilà Donc ça c'est la petite nouvelle Que je vous annonce tout à l'heure Pour l'instant Je vais vraiment commencer le repas Parce que sinon Je vais être à la boue On passe à table Il est 19h15 à peu près J'ai couché Warren Pour pouvoir souffler Et pour pouvoir manger Tranquillement Je pense qu'il était un petit peu Fatigué Et super excité Donc voilà Je l'ai couché un petit peu plus tôt Normalement c'est vers 7h30 8h moins le quart Là une demi-heure avant Je l'ai mis au lit Comme ça on peut manger Tranquillement aussi Un petit peu Ce soir On a fait C'est très exceptionnel Des frites Voilà Attends on mangeait 4 fois par semaine Non arrête de mentir On mange jamais de frites A la maison C'est rare Et quand bien même Le soir Ça n'arrive pratiquement jamais On fait jamais de frites Le soir à la maison Mais aujourd'hui On a envie C'est faite Parce qu'on a eu Une super nouvelle Non c'est pas faite C'est pas faite C'est que les temps sont durs Donc on mange des potes de terre Non En tout cas voilà C'est la fête ce soir On avait envie de faire plaisir A tout le monde Donc on mange des frites Avec du rôti de porc Voilà Allez Je vous fais Une petite Visu Sur ce qu'on va manger Donc rôti de porc Avec des frites Et ici Un peu de sauce Voilà Des frites maison Quand même J'insiste Et en plus C'est des pommes de terre bio Donc on va voir Ça se trouve C'est super bon du coup Ça change Attends ça Attends Clément Je cherche tout le monde Tu veux un peu de sauce A la moutarde Non merci Non Tu veux un peu de sauce Non Chérie Oui moi je veux un peu de sauce S'il te plaît Ça ira Merci Je me resservirai si besoin Donc voilà C'est cool Clément il a super faim Depuis tout à l'heure Le pauvre Il dit maman j'ai faim J'ai faim J'ai faim Donc bon On s'est mis à côté Notre sapin On veut vraiment en profiter Du coup On est tellement content De notre sapin Qu'on a dit Qu'on va plus le quitter On va même dormir ici Ce soir Chérie c'est vrai C'est possible On va allumer la chemin Enfin voilà Enfin voilà Bon Petit résumé de cette journée Vous avez bien compris Que Kéliane S'est blessée En fait A l'école Bon finalement Il y avait trois fois rien Moi quand je l'ai vu Il n'y a rien du tout Son oeil il n'a rien Mais absolument rien Donc la directrice Bien sûr m'a appelée Pour que je vienne le chercher Je suis venue Le récupérer A la sortie de l'école Et mon fils A plutôt préféré Prendre le bus Voilà Donc en gros Il m'a posé un petit lapin Donc j'étais pas très contente Je lui ai dit Je lui ai fait comprendre Donc voilà Les règles C'est T'allumes ton portable Quand tu sors de l'école Parce qu'il suffit Qu'on veuille le joindre Ou quoi Voilà C'est quand même important Bon bref C'est pas très grave Il n'y a pas d'incident Non il n'y a pas eu d'incident Moi je m'attendais A un oeil rouge Ou un oeil au beurre noir C'est ça En fait moi ce que j'avais plus Enfin ce qui me faisait Vraiment peur C'était qu'il ait Un problème Après Sur le niveau de la vue On ne sait jamais Ou même un oeil au beurre noir Enfin vraiment Que ce soit vraiment embêtant Donc voilà Mais bon Il n'y a rien Donc c'est principal Tant mieux Sinon Qu'est-ce qu'il y a Du particulier Oui une chose Très importante Aujourd'hui Donc je vais vous l'annoncer Parce que je suis vraiment Très contente Et on est vraiment Très fiers Kéliane et Clément Ont décroché un contrat Dans l'une des plus grandes agences De mannequins De Londres J'ai envoyé Les photos Des enfants Donc lundi Mais vraiment Sur un coup de tête Tout simplement Parce que Ça faisait déjà Plusieurs fois Qu'on me le disait Qu'on me le soumettait Mais pourquoi Tu ne les mets pas Dans une agence Ils sont vraiment Ils ont quand même Quelque chose Essai etc Et Ben voilà Finalement Je me suis laissée tenter Lundi après midi Mais vraiment rapidement C'était vraiment Comme ça Rapide Sans vraiment Aucune arrière pensée Et même Pour vous dire vraiment La vérité Je pensais même Que Que je n'aurais jamais Eu de réponse Déjà Tu as tapé La plus grande En fait J'ai fait exprès De taper L'une des meilleures agences Parce que Je me suis dit Au moins S'ils sont pris Ils sont pris Dans une Une bonne agence Voilà Qui est quand même Sérieuse Et S'ils ne sont pas pris Bon bah tant pis Ça veut vraiment dire Qu'ils n'ont pas Voilà Ils n'ont pas le profil Tout simplement Mais je ne me suis pas Pris la tête Et au contraire Je me suis même dit J'aurais jamais eu de réponse Je ne me suis même pas Du tout pris la tête J'ai sélectionné Des photos Mais quelconques J'ai envoyé Deux photos Deux à Kéliane Deux à Clément Et c'est tout Terminé C'est des professionnels Quelques fois On voit les gens Qui font les pubs Ils ont des têtes quelconques Mais c'est des têtes Qui passent Voilà Ils choisissent Aussi bien pour la photo Et après C'est des professionnels Ils choisissent Tu rentres dans le moule Tu rentres dans le moule Tu ne rentres pas Au revoir Voilà Donc en fait Du coup Ils nous ont répondu Positivement Et en plus de ça Ils m'ont déjà envoyé Les contrats Donc bien entendu J'ai lu le contrat Très À tête reposée Tout à l'heure J'ai tout bien On va dire Décortiqué Parce que je suis comme ça J'aime bien quand c'est carré J'ai bien compris Ce qu'ils attendent de nous Et nous Ce qu'on va recevoir De leur part Et donc voilà Donc c'est vraiment sérieux Du coup Bah j'ai plus qu'à renvoyer Le contrat signé Et donc voilà Ensuite on va commencer À travailler ensemble Donc c'est cool Voilà C'est relativement sérieux C'est bien pour les enfants Et bien sûr J'avais parlé J'avais demandé déjà Aux enfants Si ça les intéressait Sinon j'aurais jamais envoyé Les photos Voilà Le dimanche J'avais eu ma soeur au téléphone Parce que voilà C'est ma soeur Qui m'en avait parlé Et j'aurais demandé Aux enfants Est-ce que ça vous intéresse Et tout Et ils ont dit Ah oui super Et tout Donc voilà C'est pour ça que je l'ai fait Sinon j'aurais pas fait C'est comme les vidéos On leur impose pas Pareil pour les vlogs Voilà C'est pareil pour les vlogs Ils veulent apparaître Dans les vlogs Ils apparaissent Ils veulent pas Je ne les force absolument pas Voilà C'est notre chaîne C'est nous qui avons décidé D'ouvrir la chaîne UK French Family C'est pas les enfants Donc à partir de là Voilà S'ils veulent faire quelque chose Ils le font S'ils veulent pas Ils le font pas Voilà Et puis C'est tout hein Je pense que ça c'est normal Je vais prendre l'exemple C'est comme si je fais un gâteau Je vais pas l'imposer à Clément Ah tu fais le gâteau avec moi Il a pas envie de le faire Je le fais tout seul Il veut participer Il participe Voilà c'est ça Après il y a la caméra Il n'y a pas la caméra C'est comme ça C'est pas Ouais voilà On va mettre la caméra Tu fais le gâteau avec moi Et t'es pas content Non c'est Non jamais Non mais on est pas comme ça De toute façon Non c'est Voilà tu veux Oh et Clément C'est oui C'est non c'est non Donc vous commencez à le connaître Donc il est C'est comme ça Ouais Donc voilà Pour la bonne nouvelle Parce que moi je considère Que c'est une bonne nouvelle Donc c'est super J'ai peut-être mes chances Je pourrais peut-être T'envoyer ma photo Moi je dis pas non Mais ce qu'il faudrait déjà C'est que tu t'y mettes N'oublie pas que t'as 10 kilos A perdre Oui non mais ils cherchent Peut-être des gens Qui ont de l'embonpoint On sait pas On sait pas Ils cherchent tout style De profil J'ai peut-être ma chance Bah écoute Oui mais n'oublie pas Que c'est une agence Pour les enfants Je précise C'est une agence Pour les enfants Voilà Bon voilà pour le résumé De cette super journée Parce que pour moi C'était vraiment une super journée On va donc vous laisser là On espère que ce vlog Vous a plu Et si c'est le cas Vous le likez Vous le commentez Vous vous abonnez A notre chaîne Et on vous dit A demain Pour un nouveau vlog Ciao Ciao